Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis Mister C, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Poly Simulator Patrol Officer pour une découverte, également un tutoriel, puisque j'ai actuellement 15h sur le jeu. Je pense avoir fait plus ou moins le tour et je voulais donc vous le montrer, vous le partager. Alors ce jeu est sorti le 17 juin 2021 en accès anticipé sur Steam, il est disponible au prix de 19,99€ avec une petite promotion de 10%, donc à 17,99€ jusqu'au 24 juin. Il est disponible, enfin je crois qu'il a été disponible sur Instant Gaming puisqu'il est actuellement hors stock, mais il est au prix de 15,39€, donc 23% de réduction, ce qui est une meilleure économie finalement. Donc le jeu est développé par Aizir Interactive et édité par Astragon Entertainment. Il est en anglais, en allemand et en chinois simplifié et traditionnel, sauf pour l'audio où il est juste en anglais et en allemand. Les développeurs ont mis un petit communiqué pour informer les joueurs que la traduction dans plusieurs langues a été annoncée. Je vais essayer de vous trouver ça, donc en français, italien, espagnol, turc, polonais, brésilien, russe, coréen et japonais, donc ce sera dans le futur. Mais bon, disons que pour le moment l'anglais ne gêne pas trop à la compréhension du jeu et on peut donc se lancer dans une nouvelle partie. On va avoir le choix entre hommes et femmes. On a 4 modèles de chaque, donc on a Aroha Nasaeli, Noah G. Jones, Danny Lopez et Frank Miller chez les hommes. Et chez les femmes, on a Emma Davis, Ashley Cheng, Olivia Smith et Mia Torres. Alors, on trouve à droite des informations sur chaque personnage, ce sont juste des informations pour le background. Concernant le reste, c'est juste une histoire de skin. On peut choisir d'inverser la vue ou non, on peut le faire ici également dans les options, on peut le changer plus tard. On peut donc choisir le game mode. On a simulation ou casual. Donc simulation, c'est l'expérience complète, c'est-à-dire qu'il faut respecter les lois, il ne faut pas griller les feux rouges, il ne faut pas faire des excès de vitesse, etc. Sauf bien sûr s'il y a une urgence. Et casual, c'est quand on peut faire plus ou moins ce qu'on veut sans que le jeu soit punitif. Bien sûr, il y a des limites, on n'a pas le droit de tuer les gens, etc. Et les tutoriels, je ne peux pas trop vous expliquer le nom du tout. Du coup, on se lance dans une nouvelle partie. Je peux choisir une partie, un emplacement qui m'intéresse. Bon, franchement, ma partie, elle est là. Vous pouvez voir que j'ai 9 étoiles, donc 9 stars, c'est que j'ai pas mal avancé. Mais on va prendre une partie au hasard. Allez hop, accepté. Donc, on se retrouve sur, ça c'est un petit écran de chargement. Et on est donc sur la vue de la carte entière. Alors, ici, c'est là où vous atterrissez. Ok, il y a un bug du son, autant pour moi. En fait, quand je passe mon curseur là, il y a un bug du son. Donc, c'est la carte où vous atterrissez chaque semaine. Chaque semaine, vous allez devoir choisir le secteur dans lequel vous voulez travailler pour la semaine en cours. Actuellement, il n'y a que le secteur de Melting Pot qui est disponible. Downton et Brixton sont encore en développement, donc ce sera dans le futur. Il y a un petit communiqué en haut à gauche qui le montre. Alors, on va donc aller à Melting Pot. On a donc 5 quartiers dans ce secteur. On a North Point. On a ici Beaufort Landing. On a ici Chester. Ici, c'est Alcombe. Et là, on a... On a, on a, on a... Je ne sais plus le nom du secteur. Je ne sais plus ce que c'est ici. Je ne l'ai plus en tête. Toutes mes excuses, je ne l'ai plus en tête. Bref, ce n'est pas grave. Alors, comment ça se passe ? C'est simple. Chaque jour, vous pouvez choisir le secteur dans lequel vous travaillez à condition qu'il ait été débloqué. Comment on débloque donc des secteurs ? Grâce au point d'XP qu'il faut accumuler. Et une fois qu'on a accumulé un certain nombre de points d'expérience, on obtient une étoile. Une étoile obtenue, débloque différents bonus qui sont ici. Donc, ces bonus sont les suivants. Donc, Receive duty stars to unlock new neighborhoods, patrol cars, tools, etc. Donc, recevez des étoiles pour débloquer de nouveaux quartiers, voitures de patrouille, outils, etc. Donc, actuellement, on a le quartier de North Point et on a le call-out qui sont parking ticket. Qu'est-ce que c'est qu'un call-out ? Un call-out, c'est un type d'intervention. Donc, actuellement, comme je disais, on a North Point et le call-out parking ticket. Donc, les amendes pour stationnement sur les parkings. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Au niveau 1, donc, quand j'aurai gagné 150 points d'XP pour la première étoile, je débloquerai le quartier de Beaufort Landing qui est ici. Je débloquerai le pistolet radar et je pourrai reporter leur vitesse. Donc, ce sera au niveau 1. Au niveau 2, j'aurai le quartier de Chester qui est là. J'aurai les accidents mineurs, l'appareil photo et la flashlight. Mais la flashlight est encore en développement. Au niveau 3, bien sûr, j'aurai accès à la recherche de suspects. Au nouveau quartier, ainsi qu'à un nouvel équipement qui est le panneau pour arrêter les gens qui sont sur la route pour faire des contrôles. Au niveau 4, un nouveau quartier. Puis au niveau 5, la voiture de police. Les accidents majeurs avec des blessés. Les Rose Flare sont encore en développement. Et je pourrai aller sur les scènes de crime. Et au niveau 6, on aura les traffic stops. Voilà ce qui est disponible actuellement dans le jeu. Dans ma partie, je suis à 9 étoiles sur 30. Et je n'ai rien débloqué de plus à partir de ce niveau-là. Donc, des call-out traffic stops. Ici, on a un petit écusson. Cet écusson nous donne les informations pour la journée. Alors, on voit déjà le quartier qui est North Point. On a Food Patrol qui est la patrouille à pied. Morning, c'est le matin. Pour ces informations-là, on peut le repérer à l'œil. Puisque si on voit un bonhomme à pied, c'est qu'on est à pied. Si on voit une voiture, c'est qu'on est en voiture. Le moment de la journée, c'est simple. Si on voit un soleil, c'est que c'est la journée. Si on voit un soleil couché, c'est le soir. Ensuite, on a la semaine en cours. Donc, ça, c'est la semaine où on est. Première semaine. On a Days of, c'est les jours de congé. Les jours de congé, on peut en prendre deux par semaine. Ça nous permet de sauter les jours où on n'a pas envie de travailler. Si, par exemple, un jour, la voiture n'est pas disponible, que vous voulez faire de la voiture, vous prenez un jour de congé et vous pourrez le lendemain profiter de la voiture. Si elle est disponible. Pareil, si vous ne voulez faire que de la patrouille à pied et qu'il n'y en a aucune qui est disponible, vous prenez un jour de congé et vous pourrez donc le lendemain potentiellement faire de la patrouille à pied à condition que ce soit disponible. Ensuite, on a les jours Shift Playhead. Donc, les jours qu'on a joué dans une semaine. Voilà, donc 5 et 2, 7. Ça fait 7 jours de la semaine. On se lance donc dans la première journée. On a un petit chargement ultra rapide. Voilà. Là, on nous explique que le jeu est en Early Access, blablabla. Et on est donc dans notre bureau qui va nous servir à commencer la journée et à quitter la journée. En dehors de ça, il n'y a aucune utilité. On peut mettre un chapeau si on veut et on va courir. Voilà, là c'est les locaux mais on n'y a pas accès. Donc nous, on va sortir. Et attention au coup de lumière. Voilà, là il fait jour. Donc, on est dehors. Vite fait, je vais vous expliquer la TH. Donc, on commence par en haut à gauche. En haut à gauche, on a l'heure, le jour et la date. A savoir que la date se lit de la manière suivante. Mois, jour, année. Donc, actuellement, on est le 4 mai 2020. Ensuite, en dessous, on a la mission issue par King Ticket. En fait, on n'est pas obligé de le faire. On peut faire autre chose si on a envie. Ça, c'est notre problème. On a le quartier et le bonus. Bon, ça, on s'en moque puisqu'on le voit en fin de journée. Ensuite, on a en haut, donc, l'ouest, nord, est et sud. Bon, vraiment pas intéressant pour ce jeu. Mais bon, il y est. Donc, on peut en profiter. Et à droite, on a quelque chose de très important. Alors là, la petite explication. On a en haut à droite, SP et CP. On voit qu'il y en a un qui est à 0 et un qui est à 100. Donc, SP, c'est Shift Point. Donc, les SP, ce sont les bons points. Et les CP, les mauvais points, les conductes points. Je vous explique. Les SP, on les obtient en faisant des bonnes actions. Par exemple, je mets une amende à quelqu'un qui l'a mérité. Hop, j'obtiens des points. Jusque là, il n'y a pas de problème. À la fin de la journée, les SP me donnent des points d'XP. Donc, plus j'en ai en une journée, mieux c'est à la fin de la journée. Les CP, par contre, ce sont des mauvais points. Et, comme le nom l'indique, conducte point. Si je fais une mauvaise action, que j'ai une mauvaise conduite, je vais prendre des conductes point, mais vers le 0. C'est-à-dire en moins. Donc, si je suis à 100, tout va bien. Si je suis à 0, je perds la journée. La journée, quand elle est perdue, il faut la recommencer. Si jamais vous mourez, vous devez recommencer la journée également. Donc, les CP, ça marche de la manière suivante. Si jamais j'ai 100 CP, à la fin de la journée, mon bonus est à 100%. Si j'en ai 80, alors je perdrai 20% de mes points d'XP. Si j'en ai 50, je perdrai la moitié de mes points d'XP, etc. Tous les CP que je perds, c'est des points d'XP que je perds en pourcentage. Aussi simple que ça. Donc, si jamais ce n'est pas clair, je vous fais un exemple tout simplement. Si jamais j'ai 100 points d'XP à la fin de la journée et que j'ai plus que 50 points de conduite, donc 50 CP, eh bien mes 100 points d'XP seront divisés par 2, puisque j'ai perdu la moitié de mes points de conduite. C'est aussi simple. Donc, je vais vous montrer comment on interagit avec les gens. Pour interagir avec les gens, c'est simple. On leur parle et, d'une manière générale, quand on interagit avec quelqu'un ou une voiture, il y aura ce menu qui va s'ouvrir. Alors, selon les situations, on aura plus ou moins d'options différentes. Par exemple, là, je peux lui demander ses papiers d'identité, la fouiller, d'accord ? Alors, je peux fouiller Frisk ou Search. Donc, Frisk, c'est juste fouiller en surface et Search, c'est fouiller en profondeur dans les poches et compagnie. À savoir qu'il faut de bonnes raisons. On n'a pas le droit de faire ça comme ça. Il y a des lois. On peut, en cuffing, donc arrêter les gens pour diverses infractions. Donc, la conduite avec l'alcool, le cannabis, etc. On peut les arrêter pour ne pas avoir de permis de conduire quand elle conduit une voiture, une fausse assurance, fausse carte d'identité. Et si elle est recherchée, les scènes de crime, avoir tiré sur quelqu'un, assaut aggravé, le vol et possession de pistolet ou de couteau sans permis. Ça, c'est une chose. Je peux mettre des amendes pour traverser là où il ne faut pas, jeter des objets sur la voie publique ou si sa carte d'identité est expirée. Je peux lui dire les raisons de pourquoi je l'arrête et je peux la laisser partir. Bon, dans mon cas, je m'en fous. Elle ne nous intéresse pas. Voilà. Il y a des petits tutoriels qui vont s'afficher à gauche, à droite. Je les passe parce que je connais le truc et je vais vous l'expliquer tôt ou tard. Donc, on va commencer Crescendo. Donc, le premier cas que je vais vous montrer, ce sont les personnes qui traversent, mais il ne faut pas. Tenez, on en a un présentement. Attention de ne pas vous faire écraser, sinon vous recommencez la journée. La femme en bleu, elle vient de traverser sous nos yeux. Donc, je vais la voir. Bonjour, madame. Je vous interpelle pour telle raison. Vous avez traversé, donc, jaywalking. Je vous arrête, puisque je vous avais dû traverser. Elle va me dire non, je ne pense pas. Donc, il y a écrit en haut, She's avoid look contact, donc elle ne me regarde pas en face, elle détourne le regard. Ce qui va m'autoriser potentiellement à faire une palpation qui est frisque. Donc, j'ai un doute qu'elle a quelque chose à cacher, mais je n'ai pas de preuves, donc je ne peux pas la fouiller non plus. Pour l'instant, je vais lui demander ses papiers d'identité. On va commencer comme ça. On va voir si ses papiers sont en règle, pour commencer. Donc, ça, c'est la procédure à faire. Je vous la montre comme il faut la faire. Donc, elle a la carte d'identité qui expire. L'expiration, c'est 4B, c'est écrit 11-22-2020. Donc, elle expire le 22 décembre 2020. Elle s'appelle Hazel Cook. La photo correspond. Bref, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est bien. Elle a l'air unglue. Donc, on va la frisque. On va faire une petite palpation, vite fait, bien fait, sans fouiller. Elle a des snacks et des allumettes. Bon, ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Je vais lui mettre une amende pour avoir traversé. Et là, vous avez le choix de mettre une amende, un papier, donc une amende à payer, ou juste un rappel verbal. C'est vous qui voyez mon jumeau PV pour avoir 20 dollars. Ça nous fera du bien. c'est tellement de l'argent ! Exactement. Et ensuite, bonjour madame, au revoir. Au revoir. Bien. Ensuite, on peut avoir un deuxième cas, je ne sais pas si je peux le trouver. On va aller par là. Ce sont des gens qui jettent des ordures par terre. Il suffit de scruter les mains des gens et temps ou tard, on en verra un qui va jeter quelque chose par terre. Donc, je ne sais pas si on va en trouver un de suite ou pas. Sinon, je ferai une coupure. Ça va de soi. Là, il y en a 3 ou 4 devant moi, mais personne ne jette rien par terre. Voilà, lui vient de jeter quelque chose par terre. Celui qui est juste à droite. Et alors, lui, c'est double peine puisque 1, il jette un objet par terre. Et en plus, ce guignol, il traverse là où il ne faut pas. Mais il n'y a pas de problème. Viens, je t'attends sur le trottoir pour ne pas me faire écraser. Bonjour, monsieur. Je vous arrête pour avoir jeté un objet sur la peau publique. Je ferai attention la prochaine fois. Ok, garde l'identité. On va régler ça rapidement. J'aimerais bien que tu aies un petit truc à te rapprocher histoire qu'on puisse, voilà. Donc, State of Franklin, c'est ça. Donc, le 14 décembre 2021, la photo correspond, donc sa carte m'a l'air correct. Je ne pense pas que je vais le fouiller. Je vais lui mettre 2 amendes. Une pour avoir jeté pour avoir traversé la route. Et une pour avoir jeté un objet par terre et puis je le laisse à 1 kilo. Je ne sais pas si je lui ai mis deux fois la même amende. Je n'ai pas fait attention. Bref, on verra bien. Non, non, c'est bon. J'ai mis deux amendes différentes. On est good. Maintenant, 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 on va passer au deuxième cas de figure, les voitures qui sont mal garées. On est présentement devant une voiture qui, elle, est en ordre mais on va voir ça ensemble. Donc, quand on contrôle une voiture, on a déjà le parc-mètre à regarder s'il est valide ou non. Là, il est valide. Attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de parc-mètre que la voiture n'a pas le droit de se garer. Ça, il faut le savoir. Ensuite, on va zoomer. On voit sa plaque d'immatriculation. Sa plaque d'immatriculation expire en 2021 pour être plus précis en septembre. Donc, jusque-là, il est légal. Il est bien garé. Donc, il n'y a aucun problème. À savoir qu'il y a des panneaux comme ceux-ci à regarder à gauche, à droite et chaque panneau est différent. Donc là, en l'occurrence, il a le droit de se garer sauf le mardi. Donc, on est lundi. Tout va bien. Ici, on a donc un parc-mètre valide. 2021. Jusque-là, on est bon. Et là, on va continuer les voitures jusqu'à, eh bien, trouver une voiture qui soit mal garée, soit qui a un truc à se reprocher. Là-bas, il y a une voiture qui n'a rien à faire sur le trottoir. On va aller voir ça après. Ici, par exemple, on a d'autres voitures. Est-ce que le parc-mètre, il est bon ? Le parc-mètre, il est bon. Est-ce que sa plaque, elle est bonne ? Elle expire en 2021. Est-ce qu'il y a un panneau qui interdit de se garer ? Juste le mardi. Ah voilà, par exemple, lui, il est expiré. Donc, lui, il a le parc-mètre qui est expiré. Sa plaque, qu'est-ce que ça donne ? 2021, il est bien garé. Je vais juste me faire celui-là aussi, expiré, et 2021. Bon, écoutez, eux, ils ont chopé une simple amende, autant pour moi. Parc-mètre expiré, hop, tu prends l'amende, c'est réglé. Voilà. Lui, c'est pareil, on obtient 10 points à chaque fois par amende. Donc, lui, c'est pareil, parc-mètre expiré, hop, une amende supplémentaire. Voilà. Lui, par exemple, en face, il est garé sur le trottoir, il n'a rien à faire là. Il a le droit de se garer, mais pas sur le trottoir. Donc, 2021, et son parc-mètre est valide. Par contre, étant donné qu'il n'a pas le droit de se garer sur le trottoir, je vais lui mettre une amende. A savoir qu'on peut appeler une dépanneuse si la voiture, elle gêne, c'est ce qu'on va faire après. Et là, on a donc le choix pour les amendes. Alors, je vous explique vite fait. On a les amendes pour le parc-mètre expiré, s'il est devant une bouche d'égout. Dans ce cas, vous appelez aussi une dépanneuse pour le faire dégager. Les zones spéciales, c'est pareil, vous appelez une dépanneuse pour les faire dégager. Donc là, c'est quand la rue doit être nettoyée, quand ce n'est pas une place de parking autorisée, accès d'urgence, handicapé et zone de taxi. Là, on a quand la voiture est trop près d'un passage piéton, quand les plaques d'immatriculation sont expirées, ce n'est pas une place de parking, donc sur un trottoir, et la position du véhicule dans le mauvais sens de circulation, sur le trottoir ou trop loin de la chaussée. Donc là, il est sur le trottoir, une petite amende. Allez hop, ça s'est réglé. Et voilà. Donc vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas fait de conneries. Tout se passe bien. On va, voilà, lui, j'aurais pu lui mettre une amende, mais je ne vais pas perdre mon temps pour la vidéo. On va passer à lui, donc pour vous montrer. Lui, par exemple, il est garé sur un trottoir. Donc déjà, c'est une amende. Sa plaque d'immatriculation, je n'arrive pas à lire à l'arrière, il faut passer à l'avant. Elle va jusqu'à septembre 2020, donc il a encore quelques mois devant lui, donc je n'ai rien à lui dire. Donc je vais lui mettre une amende pour être garé sur un trottoir et je vais appeler une dépannaise. Hop, ça c'est une chose. Plus une petite dépannaise. qui nécessite un trottoir. Pouvez-vous envoyer un record de ma location et voilà, problème résolu. Là, vous voyez, c'est justifié, il n'y a pas de problème. Donc la dépannaise nous dit qu'il pourra intervenir sous 24 heures environ. Donc voilà. Maintenant, on va passer... Tenez, je vous en fais une dernière. Je vous montre un truc. Si je traverse sans regarder le feu rouge, normalement... Ah, il est passé au vert, d'accord. C'est parce qu'il n'est pas assez ouvert. Sinon, normalement, il m'aurait collé des mauvais points pour avoir traversé au rouge. Cette voiture, elle expire en mai, donc il est encore bon. Les voitures qui expirent, donc les plaques d'immatriculation qui expirent pendant le mois en cours, elles sont comptées donc jusqu'à la fin du mois. Donc il n'y a pas de problème. Ici, ils n'ont pas le droit de se garer sauf le mardi. Le parc-mètre est bon. Par contre, il est garé sur le trottoir. Donc pareil, je lui mets une amende parce qu'il est sur le trottoir. Celui de derrière, on va le faire et ensuite, on passe à la prochaine la prochaine situation et je vais charger ma partie puisque là-dessus, ce n'est pas débloqué. Et donc cette voiture, ben voilà, elle est en ordre. Après, il suffit de passer, c'est très rapide. Honnêtement, pour inspecter une voiture, moi je fais comme ça, j'arrive. Par contre, il est très valide. L'année 2021, code couleur bleu, donc je le vois au code couleur. Là, c'est bleu. Quand c'est 2019, c'est rose et quand c'est vert, c'est 2020. Elle n'est pas trop loin. Je passe à la suite. Valide. Hop. C'est 2020. Quel mois ? Hop. Mais, il est valide. Donc là, il est sur le trottoir, du coup, une amende. Et voilà, etc. On regarde le panneau et on passe à la suite. Honnêtement, pour faire une rue, ça me prend 30 secondes. Donc, juste avant de passer à la suite, on a en haut à gauche l'heure de la journée et juste à gauche, on a une horloge. Dans cette horloge, il y a un petit trait blanc. Il reste plus ou moins un quart du trait blanc. Ce trait blanc nous indique le temps qu'il nous reste avant la fin de la journée. Et une fois que ce trait blanc est écoulé, on nous rappelle pour nous dire « Ouais, rentrez au poste ». Du coup, il suffit de retourner au poste de police le plus proche, d'appuyer donc sur la touche A dans le bureau et là, il y aura un petit écran de débriefing avec toutes les bonnes actions et les mauvaises de la journée. Ok, on est donc présentement sur ma partie. Comme vous pouvez le voir, on a donc les cinq quartiers du premier secteur avec chacun un icône différent et un moment de la journée différent. Voilà. À gauche, j'ai tout débloqué comme vous pouvez le voir également et je suis à 9 étoiles sur 10 pour ce secteur. Et voilà, tout simplement. Donc, on va prendre un secteur au hasard. je vais prendre celui-là avec la voiture et on est le matin. Alors, il y a un petit voile blanc plutôt lumineux qui s'affiche. Il va disparaître. Voilà, c'est un petit bug malheureusement. Donc, on est dans un nouveau quartier et j'ai la voiture. Alors, la voiture, elle est plus ou moins maniable. Il faut faire... Voilà, il faut être minutieux quand on conduit sinon on a vite fait de faire un accident et il faut savoir que les citoyens qui conduisent leur voiture, il arrive parfois qu'ils s'en foutent un peu que vous passez par là. Donc, faites attention lors des intersections, etc. Du coup, je voulais vous montrer la voiture. Donc, on a une sirène, un gyrophare donc, un gyrophare pour alerter les citoyens qu'il y a la police ou qu'il y a un danger. D'accord ? On a une sirène de police pour que les citoyens dégagent la route et vous laissent passer. et on a ce petit truc qui permet d'interpeller la voiture qui se situe juste devant la vôtre. Ensuite, on a une vue intérieure. Voilà, elle n'est pas trop dégueulasse. Alors, je précise, ça lague à mort quand on est en vue interne. Je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. On a l'ordinateur de police qui nous permet de voir la carte. On a également ce petit menu qui n'est pas encore disponible toujours en développement et on a un autre menu qui nous indique donc des informations sur le jeu mais c'est actuellement en anglais. Je vais vous montrer également l'inventaire du personnage. D'accord ? On a donc cet inventaire. On a le pistolet paralysant. Donc, je ne vais pas tirer puisque je vais en avoir besoin sûrement dans le futur. Donc, qui permet de paralyser les cibles. on a le police computer qui est le même que dans la voiture mais donc à pied. C'est le téléphone quoi. On a l'appareil photo pour les accidents. On a le panel pour signaler pour dire aux voitures de s'arrêter. On n'a pas encore la flashlight parce qu'elle n'est pas disponible dans le jeu. J'ai un pistolet qui est... qui est bugué. D'accord ? Il manque la moitié du pistolet. Bref, ce n'est pas grave. Bien. Maintenant, on va voir ensemble les différentes situations qu'on va devoir gérer. Comment les gérer et sur quoi ça peut déboucher. Donc, c'est parti. Première situation, on arrive sur un accident. Je mets donc mes gyrophares pour prévenir les gens que la police est là. Et maintenant, on va traiter l'accident. On a donc un accident mignon. puisqu'il n'y a pas de blessé donc c'est déjà ça. Maintenant, on va interroger les différentes personnes. Il me faut voir s'il y a des témoins. Non, il n'y a pas de témoins apparemment. Donc, premier conducteur, qu'est-ce qui s'est passé ? Il pense que cette personne est bourrée. Effectivement, vu la démarche, elle est bourrée. Ça, je le savais déjà. Donc, tu me donnes tes papiers. On va inspecter tes papiers. On a à gauche une barre jaune qui est la barre de progression. Plus elle est complète, mieux c'est. Donc, tu n'as pas d'assurance. Ok. Donc, je vous explique parce que là, c'est très important. On voit écrit en haut de la carte d'identité Driver License. S'il n'y a pas écrit Driver License, ce n'est pas un permis de conduire. Donc, la carte d'identité peut servir. La carte d'identité sert aussi de permis de conduire mais à condition qu'il y a marqué Driver License. Sinon, c'est qu'il n'a pas de permis de conduire. Donc, il y a bien écrit Driver License donc c'est bien un permis de conduire qui est valable jusqu'à 2023 au nom de Thomas Alexander qui est bien la bonne photo. Donc, je te le rends. Je ne peux pas identifier ta voiture donc je vais te mettre une amende pour défaut d'assurance. Donc, assurance invalide. Déjà pour commencer. parce que tu n'as pas de valide d'assurance. Ça, c'est une chose. C'est vraiment ? Tu n'avais qu'à avoir une assurance. Il a beau être énervé, je n'en ai rien à battre. Ensuite, test obligatoire d'alcoolémie et de drogue. Déjà, on va tester ça parce que s'il se plaint c'est qu'il y a un problème. Alors, l'alcool, la limite autorisée c'est 0,08. Là, il a 0,02 donc il n'y a pas de problème. La drogue, dans tous les cas, tu n'as pas le droit de circuler, de conduire avec de la drogue. C'est interdit. Donc là, il n'a pas de drogue donc pour le moment je le laisse tranquille. On va passer à elle. Déjà, elle a vu son état, je vous le dis direct, elle repart au poste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je conduisais normalement. Ok. Donc, en haut, il y a écrit que j'ai interrogé toutes les personnes de la scène. C'est une chose à savoir que de temps en temps, en haut, il y aura écrit des trucs différents genre elle sent l'alcool, etc. C'est pour vous aider à comprendre la situation. C'est en gros une intuition. Voilà. Est-ce que je peux prendre la souris ? Oui. Cette intuition s'écrit ici. Donc, elle sent l'alcool, il y a des morceaux verts sur son t-shirt, etc. il faut regarder assez souvent de manière à ne rien loupé. Donc, t'es papier. pas d'assurance, un permis de conduire qui est valable jusqu'en 2020. Ok, novembre 2020. Au nom de Foster il vit qui est bien la bonne photo. D'accord. Donc, déjà, tu prends une amende pour défaut d'assurance. Je pourrais vérifier les plaques d'immatriculation, mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas la preuve que c'est bien leur véhicule. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc, je vais faire les tests. Déjà, alcoolémie. Elle, si elle ne fait pas un bon 15, c'est qu'il y a un problème. 14,3, je l'avais dit. La limite, c'est 0,08 pour rappel. Donc, pour l'instant, je la laisse là-dessus. Je vais lui faire le test de drogue. A noter que le test de drogue fait un bruit bizarre comme si on soufflait dedans, alors qu'il ne faut pas souffler dedans. Il suffit juste de mettre la salive. Donc, THC en phétamine, il n'y a rien. Donc, là-dessus, on est bon. Pour l'instant, je laisse tranquille. Je vais prendre l'appareil photo. Je vais donc faire des photos de là où il y a des dégâts. La porte. La fenêtre qui est fissurée. Le bas de caisse du véhicule. Ok, on va faire le tour. Hop là, ici, la porte. Ensuite, je vais passer sur son véhicule. L'avant, pareil. Voilà, il faut prendre des photos là où il y a des dégâts. Il ne faut pas hésiter. Le rapport est complet. Mais pour gagner un peu plus de points d'XP, n'hésitez pas à prendre en photo tout ce qui reste à prendre. Voilà, comme là, il y a une plaque d'immatriculation par terre et là, sachez qu'une photo égale un point d'XP à la longue, ça fait pas mal. Maintenant que le rapport est complet, voilà comment ça se passe. Je vais leur rendre le rapport, donc give accident rapport, une fois que la barre est complète. ça me fera des points supplémentaires. Donc le mec il est content. Maintenant tout est bon, tu peux y aller. J'ai déjà mis ces amendes, etc. Donc, si la voiture ne fume pas, il reprend la voiture. Si la voiture, elle fume, comme là, la voiture ne sera pas reprise. Il faudra appeler une dépaneuse. Quant à elle, voilà comment il faut faire. Il faut donner le rapport avant de l'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous l'aurez arrêté, vous ne pourrez pas lui donner le rapport. Et c'est une perte de point. Il n'a pas l'air complet pour toi. Plus complet, tu meurs. Donc, je t'arrête pour recoller mon volant. Tu vas sur le trottoir et tu m'attends, je t'y mets. Please no! Non. Ah, d'habitude, c'est please no! Bref. La voiture, je... je n'ai pas la fouiller. Une dépaneuse je fera l'affaire. Allons. Donc, toi, tu es là. Ok, ils vont m'envoyer une dépaneuse rapidement. Quant à toi, je vais te fouiller. À partir du moment où on a arrêté une personne de manière légale, on est autorisé à la fouiller. C'est aussi simple. Pocketbook, carkey et notebook. Ok, il n'y a pas de problème. Je t'appelle quand même. un back-up pour venir chercher le suspect. On va voir la dépanneuse et du coup, la police arrivée. La dépanneuse, elle est là-bas en rouge et la police, je ne sais pas où elle est, il doit y avoir un fourcon. Donc, on va attendre gentiment et on se reprend quand ils sont là. Ok, la dépanneuse arrive. Allez hop, tu m'embarques la voiture s'il te plaît. Maintenant, j'attends le fourgon de police. Donc, je vous m'entends à dépanneuse. voilà. Bon, il arrive que la dépanneuse téléporte un petit peu le véhicule mais bon, voilà, c'est un jeu en accès anticipé pour rappel. Donc, c'est normal. Voilà, c'est un peu le principe. Voilà, normalement, là, elle, elle s'en va. C'est elle qui crée le bouchon, tout simplement. Donc là, la voie d'épanneuse s'en va. Et le fourgon de police, il est juste là-bas. Je le vois d'ici. C'est le fourgon qui est là et qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc voici le fourgon de police qui arrive. Le mec va se garer, va descendre et va venir la chercher. Donc là, il y a eu un accident entre le fourgon blanc et le 4x4 marron. Le jeu est programmé pour justement qu'il y ait des accidents qui se créent dû à la circulation, qu'il y ait des bouchons, qu'il y ait des excès de vitesse, des erreurs au code de la route, des clignotants qui ne sont pas mis, etc. Donc, soyez attentifs et vous pourrez choper pas mal de monde en train de faire des excès de vitesse et compagnie parce que je peux vous dire qu'il y en a du boulot. Donc, lui, il descend. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Il va me dire, voilà, Zer is back up, je suis arrivé, voilà, il vient récupérer, s'il vous plaît, couperez, blablabla. Et voilà, elle, elle s'en va dans le camion, c'est juste pour vous montrer. Et voilà, elle n'a plus qu'à partir avec la police. On arrive actuellement sur une nouvelle mission, nouvelle intervention. Donc, on va se garer. On va couper les lumières et je vais vous montrer de quoi il s'agit. On est donc ici à un point de contrôle de police. Donc là, il y a des voitures qui passent. On va arriver, on va s'installer. Allez hop, on commence. Donc ici, on va prendre le panneau et on va contrôler les voitures qui nous intéressent. Déjà, ta plaque, elle va jusqu'à juin. Bon, c'est pas que. Disons qu'on a des places là. Alors oui, pour que les voitures se garent, il faut qu'il y ait de la place. S'il n'y a pas une place de parking, les voitures ne se garent pas. Donc, on va dire que toi, tu peux passer, tu ne m'intéresses pas trop. hop, hop, et oh. Oh, fils de pute. Sans déconner, il n'est pas gêné celui-là. Toi, tu ne m'intéresses pas. Stop. Toi, tu ne m'intéresses pas. Toi, tu ne m'intéresses pas. Toi non plus. Pourquoi il ne m'intéresse pas ? Parce que la plaque d'immatriculation est bonne. Hop là, toi 2020, viens ici. Allez. Toi, alors, il faut bien être visible et le conducteur met son clientèle et va aller se garer. Donc voilà, vous, regardez-vous. Voilà, bon, je m'en fous. Vous laissez passer et il va se garer. Lui, par exemple, il va jusqu'à hop hop hop, mais ici. Lui, il va jusqu'à août 2020. Si par exemple, là, je lui dis de s'arrêter, le driver wasn't able to see me, le conducteur ne peut pas me voir. On peut arrêter de voiture. Allez, lui, je l'arrête au hasard. Ok. Il va aller se garer sur la place qui est juste là, tranquillement. Donc, monsieur s'est garé. Bonjour, monsieur. Je vous arrête parce que votre plaque d'immatriculation est expirée. Donc, il évite le contact des yeux. Donc, papier 1, comme d'habitude. Déjà, ça, c'est la base. Donc, donne-moi le permis, je vais même pas le vérifier parce que ça pue le fake et pareil pour celui-là. Donc, en plus, il est expiré. Donc, voilà, l'assurance est expirée. C'est même pas la peine. Donc, tu descends de ta voiture. et tu descends de ta voiture. Et tu descends tout individu peut prendre la fuite. C'est pourquoi je reste le doigt sur le taser. Vous voyez bien, j'ai le doigt sur le taser. On ne sait jamais. Pour descendre de ton portail. Merci. Donc, là, on y est. Je vais te faire le test d'alcoolémie et drogue. Bon, au cas où. Voilà. Ok, 0,0. Et enfin, le dernier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que normalement, il part avec moi. Ok, bon, pas de substance illicite. Donc, issu, violation, pas d'assurance. Ça, c'est pour l'entrée, on va dire. Voilà. Et le plan de résistance, c'est... Ah, il a l'air vraiment énervé. Ok. Le plan de résistance, c'est background, check and document, fake identification. Allez. Ça, c'est réglé. Quoi ? Un quoi ? Bah, attends. Attends, on le voit à la photo, t'as vu le truc. La photo n'est clairement pas la même. Ça saute aux yeux. Puisque je l'ai arrêté, je ne me gêne pas pour le fouiller. C'est totalement légal. Alors, la drogue. Il a de la marijuana sur lui. L'alcool et la drogue, on n'a pas le droit de conduire avec. Ça, c'est une chose. Par contre, dans le jeu, comme aux Etats-Unis, on a le droit de voir de la drogue sur soi. La limite de drogue autorisée est de une once. Une once. Donc, sur le truc, il y a écrit marijuana 0.75 OZ. Donc, il a moins que 1.00, donc une once. Donc, il est tranquille. S'il avait 0.25 de plus, il serait encore dans la légalité. S'il avait plus que 1.11, donc, j'aurais pu l'arrêter pour cette raison supplémentaire. Donc, à présent, il est totalement légal à ce niveau-là. pour prendre un suspect dans la custody. Donc, il ne faut pas qu'il y ait écrit marijuana 1.00. Voilà. Donc là, j'ai appelé une... j'ai appelé une... une unité pour venir la chercher. Sa bagnole, je peux même vous la fouiller si vous voulez. Je suis sûr on va trouver un truc. Là, il est en train de fouiller. C'est pour ça. Lettres, snacks et des bonbons. OK. Bref, tu me... tu m'as appelé des panneuses. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il ne partira pas, il n'y a pas de problème. Je peux reprendre mon panneau et procéder à la suite. Donc, euh... Ah, pardon, j'en ai déjà arrêté un autre. Ah, mes excuses. J'en ai arrêté un autre. Alors, ta plaque, elle n'avait rien toi, non, 2021. OK. Ah, tu attends depuis un moment. Alors, mon ami, je t'arrête pour un contrôle routier. T'as l'air complètement perché, mon bot. Il a une tête complètement perchée. Il sent l'alcool. Allez, descend la voiture. On va contrôler tout ça vite fait. Et donc, vous voyez, c'est exactement ça qu'il faut faire pour les contrôles routiers. Concernant les accidents mineurs et majeurs, je vous ai montré le mineur. Je ne vous montrerai pas le majeur pour la raison suivante. La différence, c'est qu'il y a des blessés donc corporels. Il suffit donc d'appeler une ambulance en se mettant sur le blessé par terre et en faisant appelé ambulance. La différence, elle est juste là. Également, il y a un peu plus de photos à prendre mais ça, bon, c'est qu'un détail. À savoir que j'ai un nombre de menottes limité et il me semble que comme les munitions de pistolets, on peut les récupérer dans le coffre de la voiture. Donc déjà, tu me donnes les papiers. il a une tête vraiment perchée. S'il n'a pas fumé un truc, c'est qu'il y a un problème. Jot n'a pas d'assurance. OK. Driver licence jusqu'à 2021 au nom de Pekin Nolan. Bois, la tête, elle est bonne. Moi, je voudrais juste check déjà l'alcool. L'alcool, ça m'a l'air correct. Je ne sais pas pourquoi. 064, il n'est pas 0.08. On est bon. L'autre est encore en train de pourrouter avec ses menottes aux mains là-bas. OK. OK, tu n'as rien consommé. OK, 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 OK. Bon, écoute, petite amende pour mon assurance et je te laisse repartir et on va passer à la suite des opérations. Si, bien sûr, j'arrive à choper le bon le bon cas-la-route. Du coup, on est bon, tu peux partir. voilà. Et vous voyez, on est bon. La police arrive pour venir chercher l'autre. La dépanneuse va arriver dans le tard. Et bien sûr, je pourrais continuer à arrêter les gens pour diverses raisons. Ah oui, c'est vrai que je voulais vous montrer un petit truc. Je voulais vous montrer un petit truc. Donc écoutez, est-ce qu'il y en a là ? Là, il n'y en a pas. Donc écoutez, je vais arrêter la personne là. Donc lui, il est déjà en tort mais je vais l'arrêter, d'accord ? Voilà. Sur le côté, s'il te plaît. Le temps que le policier récupère son prisonnier, etc. Je vais vous montrer un petit truc. Donc lui, ça plaque en 2019 parce que le carré il est violé. Bon, ça, voilà. Mais je vais vous montrer un petit truc parce que je ne pense pas qu'il y en ait ici. Non, malheureusement, non. L'autre, il est en train de traverser là où il ne faut pas. Donc si vous venez et vous lui mettez une amende, bon, tant qu'on y est. La femme est censée s'arrêter. Je vais me placer devant juste pour être sûr. Vous voyez, elle a mis son clignotant. Donc c'est carré, elle va s'arrêter. Il suffit juste d'attendre que la circulation avance. Donc ça, c'est un des défauts. Mais bon, c'est un peu comme en vrai. Voilà, il y a des bouchons un peu partout. Donc, madame c'est carré. Madame, je vous contrôle puisque votre plaque est complètement expirée. Oui, oui, je suis sûr, ce n'est pas la question. Quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer. Comme j'ai dit, les amendes évoluent selon la situation. Là, je peux mettre une amende pour la carte d'entité expirée qui fait office de permis de conduire également. Et l'assurance, je peux lui mettre des trucs pour sa voiture. Par exemple, Broken Tailight. Broken Tailight, c'est les feux qui sont cassés. Les vitres teintes. Under glow light, donc les voitures qui ont des néons dessous sous les voitures, genre Keketuning, Jean-Crivin. Là, c'est les Broken Windsheet, donc les pare-fresses cassées, les plaques expirées. et les Broken Headlights, ce sont les feux de route qui sont cassés mais ce n'est pas encore implanté dans le jeu. Et je peux mettre des amendes pour, par exemple, avoir ignoré le stop trop vite, pour ignorer le feu et ne pas utiliser les signaux. Voilà, les clignotants. A savoir que ça, on peut le faire également de manière inopinée. Si on croise une voiture sur la route qui, par exemple, ne respecte pas quelque chose, on peut le faire. Je vais vous montrer ça d'ailleurs dans quelques secondes. Donc là, en l'occurrence, elle avait les plaques qui étaient pas bonnes. Je vais juste vous dire gentiment. Voilà, vous y pensez la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Merci, officier. De rien, avec plaisir. Bonne journée, madame. Au revoir. Je suis actuellement derrière cette voiture. Comme on voit, sa plaque d'immatriculation est violette. Le petit carré, il est violet. Donc, on va le contrôler de la même manière qu'on a contrôlé les gens tout à l'heure. On va lui mettre le coup de sirène. Voilà. Et là. Voilà, normalement, il va se bouger les fesses d'aller se garer. Si ce n'est pas le cas, on va le forcer. Il s'est garé là? OK, il s'est garé un peu n'importe où. Bon, je ne mets pas le gyro phare, même si j'aurais dû. Juste pour vous montrer. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Je vous arrête pour quelle raison? Je prends l'exemple de la plaque. Voilà. Bref, et quoi qu'il se passe, je peux faire exactement les mêmes choses, les pare-prises, les feux, etc. Bref, pour la tranquillité, bonjour, madame, au revoir. Voilà. Bon, bref, rien que ça, rien que même si je ne lui mets pas d'amende, j'ai quand même gagné quelques points. J'ai aussi oublié de vous dire que la voiture est équipée d'un radar qui permet de capter la vitesse de la voiture qui se situe juste devant vous. Donc là, par exemple, la voiture devant est à 22 mph. Voilà, par exemple. Là, ces deux voitures, elles sont hors la loi. Si je les contrôle, je peux leur foutre une prune pour le coup du néon. Voilà. Etc, etc. Là, j'ai une voiture qui est mal garée. Et on a vite fait d'en trouver. Là-bas, il y a une voiture qui est sur un trottoir où je le vois d'ici. Regardez. Voilà, elle est sur le trottoir, celle-là. Si je veux, je m'arrête, etc. je peux le faire. Donc, on va se rendre sur un nouvel événement, une nouvelle intervention. Bien, on est présentement arrêté pour un radar control. Donc, on a le pistolet radar dans les mains et on va cibler les voitures. Donc, les voitures vont rouler à une certaine vitesse. Ici, il me semble que c'est 45 ou 35. OK. Donc, comment ça marche ? Vous visez, c'est extrêmement simple. vous calez une voiture. Donc, j'attends que la prochaine voiture passe. On va la caler. Voilà, celle-là, on va rester dessus. Et quand elle dépasse la vitesse, je fais comme si je tirais. Donc là, il est à 35. Pas de problème. voilà. 35. 35. 35. 35. À savoir que si elles sont trop proches, c'est un peu compliqué donc pour viser et les avoir. 35. 38. Voilà, celui-là est un excès de vitesse. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la prendre. Voilà. Il faut trouver donc la bonne voiture qui va faire son excès de vitesse. À savoir qu'il vaut mieux privilégier une bonne ligne droite plutôt que lui, m'a l'air bon. Lui, m'a l'air bon. Ah, la femme est passée devant juste au moment. Merci bien. Une bonne ligne droite quand ils sont bien lancés, en général, ça match bien. 34. 35. Le taxi. Ok, 36.7. Normalement, c'est 35 mph. Donc, une fois que j'ai flasher la voiture, il y a deux contraintes. Une, il faut bien que la voiture soit à la vitesse au-dessus de la vitesse autorisée, évidemment. Et bien sûr, il faut que la plaque d'immatriculation avant ou arrière soit visible. Là, elle est visible et normalement, hop là, j'ai obtenu 5 points supplémentaires. La vitesse n'est pas forcément mal levée, donc, voilà, j'ai obtenu quelques points. Actuellement, mon record, c'était 65,2 mph dans une zone limitée à 45. Ce qui est pas mal parce que les mph, c'est pas des km heure. donc là, il y a un guignol qui traverse, pareil. Tiens, petite photo. Voilà, bon, je vais en faire une dernière, je sais pas si on pourra la voir. Hop, là. Dans tous les cas, il faut savoir une chose, c'est que si jamais une voiture passe dans votre champ de vision, votre recherche s'annule et vous devez recommencer. C'est-à-dire que si là, je calcule sa vitesse, voilà, et bien si cette voiture passe devant, et bien je suis obligé de commencer. Tenez, je vous montre. Là, je filme celle-là, j'ai sa vitesse et la voiture va repasser devant. La recherche s'annule. Je peux pas commencer. Donc, nous, on s'en va. On va passer à autre chose. Au passage, je vous montre la vue intérieure si c'est pas fait. Voilà. Pour, pour ce qui est donc des mph, pour un faux, 65 mph, c'est plus ou moins 100 km heure en ville, ce qui est juste énorme. Donc, le jeu est toujours en accès anticipé, il y a des bugs de l'outre texture, malheureusement, ça arrive. C'est pas très grave, mais ça arrive. Ok, on arrive donc sur une scène de crime. Il y a eu un vol. Donc, on va vite fait interroger les personnes présentes, si elles ont eu quelque chose. J'espère que oui. je connais cette personne. Je sais, je connais cette personne. Ok. Ok, j'ai des informations qui me permettent de commencer la recherche. Il me faut plus de détails. On cherche un certain Johnson Matthew. C'est là, c'est là, c'est là. Alors, on va en profiter parce que ceci va être le dernier cas. Ok, parfait, joli photo, c'est parfait, je te la rends. Je vais interroger les autres personnes vite fait et je vous explique ça. Est-ce que tu as vu quelque chose ? Je pense que je me souviens de ce qu'ils étaient en trainant. Bonne journée et bonjour. Ok, vas-y, circule. Bonne journée et bonjour. Ok. T'es témoin par-ci par-là, toi non, toi t'es pas témoin, toi non, toi non. Ok, je cherche un certain Johnson qui a un tee-shirt un haut noir. Donc, je prends la carte. Où est-ce qu'il est ce guignol ? Dans la zone où on est. On cherche un mec plutôt typé asiate qui a un haut noir. Ok. Et apparemment, il a commis un vol. Ok. Donc, maintenant, c'est le coup de la recherche. Donc, pour la recherche, un truc très utile, vous visez la personne et vous savez si c'est lui ou non. That's not him, donc ce n'est pas lui. Ok, est-ce que c'est toi ? Non. Ok, bah non. Voilà, on va continuer. Il a des lunettes blanches. Non. De toute façon, c'est un gars avec des lunettes blanches. Et à coup sûr, voilà, j'ai ignoré le feu rouge. Ouh là ! C'est possible que ce soit lui. Il n'est pas s'arrêter, le con. Allez, toucher, couler. Autre chose ? C'est bon ? Donne-moi le pape-lard, dépêche-toi. Johnson Matthews. Ok, Johnson Matthews, tu es en état d'arrestation. Très rapide. Tu es recherché. Eh bon, problème raisonnable. Faux. Faux. Je suis habitué à, oui, wanted person, oui. je pense que c'est valable, mais le problème, je vous explique, c'est que, en fait, attendez, je vais juste terminer l'arrestation, juste terminer l'arrestation, et je vous explique ça après. Ok, il a volé un sac, très bon. Je pense que j'ai fait une petite erreur, c'est pas grave. Donc, la police arrive, donc le temps qu'ils arrivent, je vous explique. Donc, déjà, quand j'ai traversé le feu rouge, vous avez vu que j'ai pris une pénalité, parce que je n'ai pas respecté. Les flics sont là, il n'y a pas de bouchons, c'est magnifique. Je crois que, je lui ai mis une amende, enfin, je lui ai mis une arrestation, pour personne recherchée, mais en fait, c'était juste pour vol. Je ne sais pas si le jeu en tient compte ou pas, on verra bien. Non, apparemment, non, c'est bon. C'est bien une personne recherchée. Ok. Donc, je vous explique pourquoi c'était la dernière intervention, c'est simple. Quand une personne commet un crime grave ou un vol, il faut se rendre donc sur place. On tombe donc sur des témoins, on leur demande s'ils ont vu quelque chose. Si, dans le cas d'un vol, si on arrive sur place, que les témoins nous disent, oui, on a vu telle personne, on va se lancer à sa recherche. Sinon, eh bien, tant pis, ça s'arrête là. Donc, s'il y a des témoins qui ont vu des choses, il faut interroger le plus de monde possible, pour avoir le plus d'informations possibles. Ça, c'est une chose. Donc, à partir de là, on part à la recherche, où ça s'arrête ? Si on part à la recherche, eh bien, il faut juste trouver la bonne personne, qui, par exemple, je ne sais pas moi, t-shirt vert, et jean bleu. Donc, on va scruter les personnes, t-shirt vert, jean bleu, et puis là, oh, elle a le jean bleu, et hop, t-shirt vert. Donc, j'y vais, je l'interroge. Voilà, enfin, voilà, demande la carte d'identité, si c'est la bonne personne, et hop, je l'arrête pour telle raison, et puis j'appelle la police, qui vient la chercher, et puis voilà. Ça, c'est une chose. Malheureusement, quand on n'a pas d'informations, et ça arrive, eh bien, il faut se démerder avec la photo. Et des fois, on n'a même pas la photo, on a juste, t-shirt bleu, etc. Donc, c'est un peu la misère. La différence entre un vol et un assaut aggravé, donc l'assaut aggravé, il y a des blessés. Donc, comme pour les accidents majeurs, vous appelez l'ambulance, en premier, tout simplement. Donc, là, c'est réglé, ça s'est bien passé. Et, il y a encore un dernier type d'intervention, qu'il s'agit juste de trouver une personne recherchée. Donc, c'est pour ça que je me suis, j'ai failli me tromper, mais en fait, le jeu, en tienne pas compte, c'est qu'en fait, vous êtes dans votre bagnole, le jeu vous dit, donc, il y a une personne, il faut la retrouver, elle s'appelle Machintel, on l'a vue à tel endroit, tu prends la voiture, tu vas la chercher. Exactement pareil que ce qu'on a fait là, sauf qu'il n'y avait pas l'enquête sur le fait qu'il y ait eu un vol. Voilà. Elle peut être recherchée pour n'importe quoi, elle peut être armée ou non, mais, je vous le dis, alors oui, je vous le dis maintenant, dans le jeu, on a un pistolet. Vous ne m'avez pas vu encore l'utiliser, bon, le pistolet, il est bugué, là, il manque la moitié du pistolet, c'est pas grave. Le jeu ne prévoit pas, à l'heure actuelle, de l'utiliser, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune circonstance où on peut utiliser le pistolet. Donc, en gros, la seule raison valable pour l'utiliser, c'est quand un suspect qui a tiré sur des personnes, donc les assauts aggravés, s'enfuit. Donc, il s'enfuit, nous on le course, on le vise, hop, arrête-toi, c'est tout. A aucun moment, on pourra tirer. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si on tire, dans toutes les circonstances, on sera perdant. Voilà. Autant le dire, comme ça, c'est clair. Dans le futur, ce sera sûrement corrigé, mais pour le moment, c'est comme ça. Si on vient dans le coffre, on peut voir que là, il y a un menu qui n'est pas accessible pour le moment, et on peut recharger notre bordel, et on est tranquille. Donc, vous voyez, lui, il a le part-prix fissuré, vous pouvez le contrôler, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il n'y a pas d'accès à l'accès ? Je suis en train d'accès avec d'autres issues. Et donc, de temps en temps, il y aura des appels pour diverses interventions, comme vous le voyez depuis le début de la vidéo. Il y a un type qui traverse là-bas, il y a un type qui n'est pas en règle juste là. Je suis sûr que lui non plus, si lui, il est en règle, enfin bref. Il y a beaucoup de monde à contrôler, vous avez pas mal de trucs à faire. Donc certes, voilà, lui qui traverse là, etc. Bref. Certes, c'est encore un accès anticipé, mais c'est plutôt pas mal. Donc, pour terminer cette vidéo, je vous montre le comico central du secteur. Je n'ai jamais joué de nuit. Je n'ai pas eu encore l'occasion. Alors, je ne sais pas s'il y a une nuit à un moment ou à un autre, mais je n'ai pas eu encore l'occasion. Donc voilà, ça, c'est le grand commissariat. Alors, pareil, il n'y a rien à y faire à part se déconnecter en fin de journée en retournant simplement à son bureau. Donc voilà, là, il y a la queue, il y a un petit truc que je vais vous montrer qui est sympa. Là, il y a l'armerie. On peut voir au fond qu'il y a un fusil à pompe et des pistolets. Et là, c'est les radars. Donc, je pense qu'il y aura moyen de faire quelque chose dans le futur, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, les armes, on oublie. Là, on sort et on atterrit donc sur le grand commissariat. Et voilà, il y a la voiture de police qui est disponible. Voilà. Donc, côté performance, le jeu tourne donc en 60 images secondes, sauf qu'il y a des sacades assez récurrentes, malheureusement. Pour jouer, il faudrait environ une GTX 760 pour être au minimum du minimum. et donc, pour être en confort, on va dire, pour jouer tranquillement sans se poser de questions, une GTX 1060 fera l'affaire. Bien sûr, en 1080p. Bon, moi, forcément, avec la GTX 1070, je n'ai pas de problème là-dessus. Le jeu est en full ultra et, bon, ce n'est pas non plus wow, mais ça donne ce que ça donne. Alors, le jeu est en accès anticipé. il y a toujours des bugs, évidemment, les gens qui disparaissent, qui apparaissent, les voitures, ceux qui marchent sur les murs, bref, ce genre de choses. On peut rester coincé des fois en passant entre des objets, je le précise. Voilà. Ça peut arriver que vous bugguiez et que, ben, vous soyez bull ou bloqué quelque part et donc, il faille recommencer la journée. Pour rappel, c'est un accès anticipé. Regardez, on a un assaut à graver. On va se le faire ensemble, rapidement. Là, on se le fait ensemble. Donc, j'ai un certain temps pour intervenir. D'accord. Je vous montre comment ça se passe. C'est comme une recherche de personne, sauf que, il faut enquêter avant. Donc, on met la sirène, on met le barda. J'ai, un kilomètre à faire. Je vais me mettre en vue interne. Comme ça, je serai mieux. Et là, à moi de me démerder pour me frayer un chemin à travers la circulation avec une voiture qui dérape plutôt pas mal. J'ai en bas à droite le GPS dans la voiture. Voilà, je vous l'ai dit, ils s'en foutent que je sois là. Bref, on va continuer un petit peu. Alors, peut-être que ça s'accade un peu parce que je suis en ultra. C'est peut-être pour ça, mais et voilà, parce que forcément, ils ne savent pas conduire. Et la voiture, c'est une vraie savonnette, je précise. Il ne faut pas y aller franchement sur le joystick, sinon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, là, c'est pour la vidéo, vous comprenez ce que je veux dire. que je peux passer par là, non, je ne peux pas. Putain, il faut que je fasse le tour, c'est la misère. Bon, là, je l'ai fait un peu exprès, sinon, je vais faire attention. Mais, c'est pour vous dire que, voilà, faire attention, si on renverse un piéton, c'est fini. Regardez, le temps qu'ils prennent à se bouger, ils font n'importe quoi. c'est juste pour arriver sur l'assaut aggravé, juste pour vous montrer, voilà. Non, comment ça se passe ? C'est simple, j'arrive ici, j'ai des ambulances à appeler. Ok, première ambulance à appeler, deuxième ambulance à appeler. I have an injured person requesting an ambulance. Maintenant, il y a des témoins. C'est bon, tout le monde a, toutes les ambulances à appeler. En termes de témoins, j'ai l'impression d'en avoir qu'un. Il me dit qu'il n'a rien vu, comme d'hab. I even know the person. Ah, il l'a vu. Oh, roger. Scott Luke. Ok, là il y a les ambulances et tout et tout. Donc on recherche un certain Scott Luke. Et là vous voyez, je n'ai que la tête du type pour me démerder avec. Il y a un guignol qui ressemble à Scott en face. Par contre là, je prends le taser parce que là, il n'y a pas à discuter. ce n'est pas lui. Et là, je ne vous dis pas le bordel que c'est. Pourquoi tu cours toi ? Ok, il ne faut pas hésiter à inspecter en masse. Donc, tous ceux qui peuvent lui ressembler, that's not him. Ce n'est pas lui. Et là, il suffit de se démerder à trouver la bonne personne. Et là, ça peut être très très long. Je vous le laisse comme c'est... Non. Non, that's not him. Je ne pense pas que je suis encore dans la zone de recherche. Je dois être sorti à mon avis. Ouais, ouais, je suis sorti. On va repartir par là. Ok. Toi, tu n'as pas la tête de l'emploi. Ok. Faire attention parce que dans tous les cas, il va s'enfuir en courant. Ok. Ce n'est pas lui. Concernant la zone de recherche, je suis où je suis en plein dedans. Le problème, c'est qu'il y a la rue derrière qu'il faudrait que j'aille voir. Et la rue, elle est dos à moi. On va remonter. On va voir ce qu'on peut voir. Ah, je peux passer par là. Ok. Allez, ça, c'est fait. Ah, lui, je l'ai tasé direct. Vas-y, relève. Vas-y, relève. Je voudrais voir ton ID, s'il vous plaît. C'est parti, officer. Tu t'appelles Scott Luc, tu finis au cachot. Hop là. Wow, c'est lui, c'est pas compliqué. Donc, scène de crime, aggravé assault. Je dois vous arrêter pour committer aggravé assault. Je dois passer à la cyclone. Je parie 10 balles que je vais le fouiller. What? Et qu'il va avoir un putain de gueule sur lui, comme d'habitude. Un petit coup d'œil rapide. On va voir ce que ça donne. Et on aura terminé là-dessus. Non, il a un couteau. marijuana, couteau. Vous voyez, la marijuana, au Z, c'est la limite légale. Au-dessus, il est dans la merde. Par contre, il a un couteau, il n'est pas censé l'avoir. En tous les cas, il est dans l'os. Voilà. Donc, pour faire un petit résumé très très rapide et puis on se laisse. Donc, disponibles, donc, les contrôles inopinés, à pied ou en voiture. On peut trouver la drogue, des armes, on peut trouver, on peut trouver de l'alcool aussi. Les call-out, on a les amendes, on a le radar, on a la recherche de personnes, on a les voleurs plus la recherche juste après avoir interrogé donc les témoins. Pareil, pour les assauts aggravés, on a les accidents mineurs sans blessés et majeurs avec blessés. Pour le moment, il me semble que c'est à peu près tout. Donc, la police va arriver et c'est là-dessus qu'on va se laisser. Et les amendes sur le parking, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà. Petite astuce, tenez, la petite astuce du jour pour le radar, vous montez là-dessus et là, vous avez les voitures qui passent en dessous et vous pouvez bien les quadriller. Là, il n'y a pas de problème, vous avez de quoi faire des jolis flashs et ces petits ponts, il y en a un peu partout donc autant en profiter. Et je sais que, je vous montre sur la carte, le premier poste de police se trouve ici. Et donc, si vous sortez oui, c'est le premier poste, j'allais dire de la merde. Si vous sortez ici, ici, là, juste là, ah, c'est attiré, juste là, là, de ce côté à ce côté, en fait, je n'arrive pas avec le joystick, je prends la souris, de ce côté à ce côté, il y a un pont. Et là, toutes les voitures qui viennent par là, vous pouvez les flasher, il n'y a pas de problème. Sinon, la petite, voilà, donc ça, c'est un autre bug du jeu. Voilà, quand on utilise la souris et le joystick, ça bug. Voilà, il faut revenir, il faut dézoomer et ça revient dessus. Bref, c'est un peu, c'est un peu la misère, mais bon, on fait avec. Et donc, la deuxième astuce pour le radar, vous mettez le long d'une ligne droite, par exemple, ici, ou alors, ici, là, le long de la ligne droite, bon, voilà, ici, de ce côté-là, ou ici, de ce côté-là, et toutes les voitures qui remontent ou qui redescendent, vous pouvez les flasher. Bref, je ne sais pas s'il est là, s'il arrive, l'ambulance a fait son travail, je ne sais pas si j'ai récupéré mes points de récompense. Bref, quoi qu'il en soit, on est bon pour cette présentation tutoriel. J'espère que ce sera assez utile, peut-être pour certains, et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, pour terminer, il y a un manuel, donc, au format PDF, qui est donc d'origine sur le site officiel du jeu, que je mettrai en description de la vidéo. Si jamais vous voulez le consulter ou le télécharger, vous pouvez. Malheureusement, il est en anglais, donc, un petit coup de Google Translation, et en général, c'est assez compréhensible, même si ce n'est pas un français parfait, ce sera mieux qu'en anglais pour ceux qui ont du mal. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, c'est tout pour moi. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada